Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Pro Ronaldo, pro Messi, vous me cassez la tête jour et nuit. Mon petit instant réponse, mon petit instant réponse, parce que forcément, suite à ma vidéo, Ronaldo Messi, qui j'estime être meilleur, qui j'estime, enfin... J'ai essayé d'amener de la nuance, de l'intelligence, j'ai essayé d'analyser, j'ai essayé de montrer... C'est donner du caviar à des cochons, bande de cochons, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, tous les groupes, toutes les insultes, tout, mais ne pensez pas que vous m'avez atteint. Parce que j'en vois sur les réseaux, là, ils s'organisent, on a touché à leur dieu. Malheur, vous ne défendez même pas vos véritables causes religieuses comme vous défendez vos pro Ronaldo et vos pro Messi. Bande de bip. Ouais, bip, parce que c'est une honte. Franchement, c'est une honte, vous êtes la honte du football, vous êtes la honte de ceux qui aiment ce sport, vous montrez une image dégueulasse, vous avez créé un fanatisme affreux, et moi, je m'entartine la tronche de ce que vous me dites. Voilà, je tiens à vous le dire honnêtement. Parce qu'il y a plein de messages privés, là, qui viennent. En plus, très souvent, de manière très lâche et anonyme. Euh, machin, truc, espèce de Ronaldo, euh... Mais rentre chez toi ! Rentre chez toi, s'il faut vanter Messi, je le ferai. S'il faut m'en vanter Ronaldo, je le ferai. Comme je l'ai toujours fait jusqu'à aujourd'hui. Parce que, attention, attention, aujourd'hui, c'est les pro Messi qui sont gentils, là. Qui sont derrière, comme ça, là, qui me caressent l'épaule. Enlève ta main ! Enlève ta main ! Je sais ce que vous êtes quand ça ne va pas dans votre sens, aussi, là. Ça sert à rien de venir en mode... Vous ne représentez ni Messi, vous êtes juste des fanatiques. Moi, quand je parle de Messi, je parle pas de vous. Je ne vous donne pas un centime. Et là, je parle, bien sûr, des fanatiques aveuglés qui sont ingrats et injustes. Je parle pas de ceux qui aiment les joueurs et qui ne sont pas injustes, ou qui... Je parle de ceux qui sont injustes, de ceux qui créent ce véritable souci. C'est tout. Ceux qui empêchent les gens de bosser. Ceux qui, quand tu parles d'Mbappé, quand tu parles de Messi, quand tu parles de Ronaldo, viennent à vouloir te prendre la tête alors que tu fais ton travail. T'essayes de chercher l'analyse et la vérité. Pourquoi j'ai fait cette vidéo, Christiano vs Messi ? Pour aller au bout de mon travail. Au bout du fait de rechercher. De rejeter le fanatisme, l'ego, tous ces trucs-là intérieurement. Parce que oui, même dans un sujet secondaire comme le foot, parfois on a des attaches, on a des appartenances qui sont nulles et dangereuses pour nous. Et donc, moi en faisant un sujet comme ça, je vais au bout du truc. Je me dis voilà, mets pas tes passions à deux balles, va à l'essence du truc. Tu veux analyser, tu veux chercher la vérité ? Foot, vis, ce que tu veux, il faut chercher la vérité. Chercher ce qu'on pense être vrai. En combattant notre ego et nos passions à deux balles. Ceux qui sont petits, je leur en veux même pas moi. Moi franchement, les petits là, c'est leur cause, ils connaissent même pas le foot, ils savent même pas analyser, ça veut même pas comment on peut juger une performance d'une autre, ce qui fait que tu joues bien ou pas. Ça se voit très très vite sur les réseaux. Mais les mecs qui sont grands et qui viennent m'en vouloir, parce que t'es grand, t'aimes bien Ronaldo, mais tu m'adresses pas la parole, ok. Mais là t'envoies des mecs qui viennent sous tous les trucs, en plus ils viennent mentir sur les propos. Alors que j'ai amené de la nuance, j'ai estimé que Ronaldo à certains moments avait plus d'atouts, certains moments avait été peut-être même meilleur, mieux récompensé, etc. À d'autres moments, voilà, et après il y a des additions, ce qui fait que voilà, quand j'en arrivais à dire, mais si, aujourd'hui je l'estime meilleur que Ronaldo, enfin il y a beaucoup d'arguments qui vont dans ce sens-là. Si tous ces arguments-là étaient à la main des pro-Ronaldo, les pro-Ronaldo auraient dit « mais c'est impossible de comparer, non ? » Enfin bon bref, c'est votre jeu ça, moi je sais pas, c'est pas le mien. Bon, mon image est utilisée, et ça me gêne pas, je suis le sujet, voilà, je suis le sujet de vos débats, et vous prenez ma tronche, et vous prenez mes propos, et vous les mettez là où ça vous arrange. Je ne réponds plus à tout ça sur les réseaux, vous avez remarqué qu'après avoir posté cette vidéo, j'ai pas été débattre avec les gens, parce que petit à petit j'apprends, j'apprends, voilà, moi j'apporte dans mes vidéos ce que j'ai à dire. Vous voulez mentir sur moi, vous voulez... J'ai pas envie de dire « me harceler » parce que vous faites rien du tout. Il y a plein de messages, vos messages je les calcule pas, ma vie elle change pas. Mais ne venez pas... Juste un truc, ne vous estimez pas des personnes qui connaissent le foot. Voilà, restez dans un sanctuaire, avec une statue de Ronaldo et une statue de Messi, priez vos idoles, mais ne venez pas parler d'analyse. Là, vous êtes aveuglé. Moi, je veux parler analyse, je veux parler football. Donc, venir être quelqu'un qui prie Ronaldo, qui prie Messi, et derrière, venir me dire « Riles, de toute manière, il connait rien au foot... » Prie ton seigneur, qui n'est pas le mien, et de l'autre côté, laissez-moi parler foot et laissez-moi analyser le foot. Parce que, ça, il faut faire une distinction. C'est ton sanctuaire, c'est mon esprit, c'est mon espace de travail et d'analyse footballistique. Voilà, sanctuaire, c'est pas pareil. D'accord, t'as le droit de... Enfin, c'est triste pour toi, c'est grave même, j'imagine, mais t'as le droit. Donc, les pro-Messie qui viennent vouloir me taper dans la main, je vous tape pas dans la main. Et les pro-Ronaldo qui viennent pleurer, je vous tape pas dans la main. Je suis ni dans les pro-Messie, ni dans les pro-Ronaldo. Quand j'étais plus jeune, aujourd'hui, j'essaye d'évoquer et d'apporter à ceux qui me suivent quelque chose de cohérent. Donc, celui qui lance ma vidéo, j'ai envie qu'il soit comme moi, à la recherche de ce qui s'est passé, de comment on analyse cette chose, de qu'est-ce qu'il y a de la vérité. Il y a une ligne. La ligne, c'est la vérité sur Terre. Et donc, tous les domaines que ça touche, la vie, la mort, le foot, le patinage artistique, peu importe, la recherche de vérité, c'est un travail intéressant, peu importe le domaine. C'est pas un sujet secondaire, on s'en fout de ça. C'est comment on arrive à se battre soi-même dans sa passion, pour chercher ce qui est véridique, pour essayer de comprendre, pour essayer d'analyser. Le Barça fait une meilleure saison. Eh ben, on le dit. Ça veut dire que je suis pour le Barça ? Non. Et là, il y a des cerveaux, ils bloquent. Là, il y a des cerveaux, chez certains, ça bloque. Riles, il a quitté le camp. Mais je suis pas dans un camp, en fait. J'espère qu'un jour, vous comprendrez que Ronaldo Messi, déjà, c'est des mecs comme vous. Certes, dans le foot, ils ont apporté des choses extraordinaires, mais que ces gars-là, j'ai envie de dire, des fois, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps, parce que c'est même plus footballistique, ce que vous faites. C'est un sanctuaire. Moi, je dis ça, j'ai envie de dire avant qu'il soit trop tard, mais je vous dis ça, vraiment, dans le sens où vous pétez les plombs. Vous pétez les plombs. Vous vous rendez pas compte de la gravité de ce que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, les pro-Messi, oui, ils vont prendre mes séquences, ils vont les partager. Grand bien leur face. Je me rappelle, quand j'étais en Corée, tout le monde me tombait dessus. Ah, Messi, tu critiques Messi, gna gna gna, machin, truc. quand il était pas au niveau, qui marchait, qui faisait rien, qui s'en foutait sur le terrain. Ah là, là, on me tombait dessus, là. On prenait pas mes séquences. C'est ça. Ça, c'est des gens. L'opportunisme. C'est des gens qui sont... Ils te crachent dessus et après, t'es un grand connaisseur, après, t'es intelligent, après, t'es le seul Madrilène intelligent. Ah, c'est vrai que... Les Barcelonais sont des... Sont réputés pour, quand Cristiano fait des belles choses, prendre des captures de Ronaldo, mettre en avant, dire qu'il fait des bonnes choses. Ah non, vous, vous êtes l'intelligence incarnée. Et les Madrilènes, il n'y en a qu'un qui est intelligent. Vous réfléchissez comme des personnes, et ça, je l'avais déjà dit par le passé, avec un instinct de supériorité. Vous, vous perdez jamais à cause de vous. Toujours à cause, soit de l'arbitre, soit parce que vos joueurs étaient pas là, soit... Sinon, vous gagnez tout. Et quand Riles ou quelqu'un d'autre vient dire vos points faibles, ou ce qui va pas, ah là, c'est... Là, c'est ça y est, les Madrilènes, machin, quoi. Et de l'autre côté de Madrid, c'est pas... En fait, ce que vous comprenez pas, c'est que c'est partout pareil. Arrêtez de défendre aveuglément. Arrêtez. Les gars, il y a des causes sur Terre qui méritent ça. Il y a des causes sur Terre qui méritent ça. Vous allez mourir, mais vous pensez que c'est votre cause Barça, Real, Ronaldo, Messi qui va vous emmener au paradis, ou quoi ? Mais faut se réveiller, les gars. Franchement, faut se réveiller, les gars, à un moment donné. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'apprécier d'aimer les joueurs, d'aimer le foot, d'aimer ce qu'ils sont. Mais quand ? Par égo. Parce que ça touche à votre égo intérieur. Votre cause. Vous n'arrivez pas à dire « Oui, mais en fait, non, c'est vrai, il est fort. Sur ça, il est peut-être plus fort. » Ou inversement, sur cette année, ils ont été meilleurs. Par des causes de... C'est une forme de communautarisme, mais en pire, j'ai envie de dire. Parce que, en vrai, la cause, elle n'est même pas à nous. On se l'a approprié et on en fait n'importe quoi. C'est ça, moi, que je n'arrive pas à comprendre. Chercher la vérité. Tu peux aimer ta femme, tu peux aimer ton père, tu peux aimer ta mère, tu peux aimer ton frère et ta sœur. Mais si ton frère et ta sœur volent, tu vas dire que ce n'est pas des voleurs ? Si ton frère tue, tu vas dire que ce n'est pas un tueur ? Vous fonctionnez exactement comme ça. J'aime, donc il n'a que des points positifs. Si je dénonce ce qui n'est pas positif, je ne l'aime plus. Riles ne fait plus partie des nôtres. Riles a changé de camp. Franchement, ce n'est même pas des gamins qui parlent comme ça, les gars. Bref, moi, je vous dis la vérité, ça n'a aucune incidence chez moi. Tous vos messages, tous vos trucs, continuez. J'ai envie de dire, j'ai signé pour ça. Quand je fais une vidéo, je suis le sujet de plein de choses. Ça ment sur moi, ça m'envoie des messages, ça essaie de s'organiser en groupe à deux balles sur les réseaux pour essayer de nuire à mon travail. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. On peut t'empêcher. Je vais vous donner une anecdote. En France, là, on m'a déjà mis des bâtons dans les roues pour plein de partenariats. Parce que j'ai déjà évoqué Dieu dans mon autre chaîne. Parce que j'évoque des sujets qui ne sont pas liés que à 100% au divertissement. Et je prends la parole sur des sujets qui me tiennent à cœur parfois, mais qui sont basés que sur le positif en plus. Mais bref, je peux pas comprendre malgré tout où on préfère une personne qui ne fait que le divertissement et qui n'apporterait un à l'esprit de l'autre et qui, voilà, joue, joue, joue et joue. Mais vu que c'est Dieu qui donne, boum, voilà, venu comme ça, tac, Madrid, il te ramène, il t'invite et tu as un privilège que, dans ton pays, peut-être, t'es le seul à avoir eu à ce moment-là. Parce que t'essayes, t'essayes, je fais pas tout parfaitement, attention, mais t'essayes de faire les choses bien, t'essayes d'être sincère malgré tout, t'essayes, avec toutes les faiblesses que t'as, d'essayer d'avancer, d'essayer de te diriger vers la vérité. Et quand je vous dis c'est Dieu qui donne, c'est que c'est Dieu qui donne. Donc ça sert à rien à un moment donné de vouloir gratter en outrepassant, en transgressant, les choses qui, à tes yeux, devraient être importantes. Voilà, globalement un petit peu, cette morale, vu que vous aimez bien dire « Oh, mais la morale ! » Cette morale, on va le dire, autour de ce sujet où vous devriez avoir honte. Franchement les gars, à un moment donné, il faut se calmer. Voilà. Ronaldo Messi, si j'en ai parlé, j'aurais pu ne pas en parler. Ah oui ! Et puis il y a ceux qui disent « Tu fais ça pour avoir les promessies avec toi » et encore une fois, c'est un demi-cerveau là qui me parle. « Tu fais ça pour avoir les promessies avec toi ? » Mais le mec qui veut avoir une commu, je vais vous expliquer peut-être que ça va vous rendre service. Si vous voulez avoir une grande commu les gars, vous savez ce que vous faites ? Vous gardez une cause. Vous êtes soit un pro-Barça, soit un pro-Messi, soit un pro-Ronaldo, mais ne soyez pas les deux. Parce qu'en faisant les deux, tu auras deux ennemis. C'est-à-dire quand tu vantes le Barça, tu auras un ennemi qui est Madrid. Quand tu vantes Madrid, tu auras un ennemi qui est le Barça. Quand tu vantes Messi, tu auras un ennemi qui est le pro-Ronaldo. Quand tu vantes Ronaldo, tu auras un ennemi qui est le pro-Messi. Donc, à ce moment-là, tu es suivi par des gens qui vont toujours te reprocher quelque chose. Mais c'est ça de chercher à être juste. Parce que un jour, hop, un jour, hop. Si vous voulez faciliter, faites en sorte que tous ceux qui vous suivent soient toujours d'accord avec vous. Et c'est ça la facilité. Parce que vous inversez les choses. Vous inversez les choses. Ce qui est difficile, c'est de prendre parti face à deux camps. Ce n'est pas d'avoir un camp qui prend le même parti que toi et d'avoir le parti de ton camp. Ça, vous avez du mal à vous le mettre dans la tête. Il veut mettre les pro-Messi dans la poche. Les pro-Ronaldo, si je les perds, je perds quelque chose. Je perds toujours quelque chose. Ben oui. Mais bon. J'espère que beaucoup changeront. Et c'est pour vous. Alors là, tout ce que je vous dis, c'est pour vous. Moi, ça n'a aucun impact, les gars. Je fais ma vie. J'avance dans ma vie. Il y a des choses prioritaires. Tout est bénéfique pour moi. Parce que vous venez, vous vous agitez et tout. Continuez. Mais continuez, vas-y. Multipliez le truc, si vous voulez. Il n'y a aucun problème. C'est bénéfique. Moi, je ne suis pas perdant. Moi, j'essaye d'être authentique. J'essaye de dire la vérité. J'essaye de chercher à analyser les choses correctement. Et comme je vous dis, si j'ai fait cette vidéo de Christiano Messi, c'est parce que dernièrement, je voyais beaucoup de gens dire « Ah, mais il ne va jamais se prononcer. Ah, il ne va jamais dire ce qu'il pense. Ah, parce que sinon, il va perdre le truc. » Parce que j'ai dit « J'aime bien rentrer dans... » Est-ce que moi, je me donne un défi à moi-même ? Est-ce que moi, je vais dire des choses qui pourraient ou qui pouvaient me déranger par le passé ? C'est là où on se surpasse. C'est là où on combat son égo. C'est là où on s'éloigne de groupe et on se dit « Non, moi, j'ai qu'un objectif. J'ai des préférences. Il y a des choses que j'aime. Mais quand je parle, les gens doivent me voir comme quelqu'un qui essaye de dire ce qui est véridique. » C'est ça l'objectif, tout simplement. Le reste, le menteur qui ne me vante pas, c'est un honneur. Je sais pas, demain, il y a un pédophile et il vous insulte. Vous allez être content, vous allez pleurer. Bah non, dégage. Dégage, en vrai. Que je ne sois pas dans ta cause, ça me fait plaisir. Donc si celui avec qui tu n'es pas d'accord n'est pas d'accord avec toi, c'est un peu une victoire. Moi, je suis honoré quand je vois quelqu'un qui est véridique, qui m'aime bien. Mais quand il y en a, ils sont dans des clans, dans des trucs... Bref, attention, je ne juge pas. Je ne vise personne précisément. Parce que très souvent, les gens, je ne les connais même pas. Parce que vous kiffez identifier d'un côté Longuito, Gio, CR7, machin et tout. Je ne suis pas là, moi. Si je devais critiquer ces gens-là, ou j'irais parler avec eux. Je ne vise pas ces gens-là. Parce que tout le temps, dans les commentaires, « Ah, regarde, tu parles de lui. » Non, 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 non. Chacun devra se reconnaître. S'il a à se reconnaître, je ne suis pas meilleur que les autres pour dire un tel ou un tel. Ok ? C'est compris ? C'est compris ? Bref, on se tient au jus par rapport à l'actu foot et sur le prochain aussi. Il va y avoir un peu de contenu. Prenez tous soin de vous, les amis. Et la paix sur vous.